Vous avez l'impression que votre vie c'est métro, boulot, dodo et que ça recommence tous les jours ? Vous avez vraiment l'impression de passer à côté de votre vie, d'avoir oublié vos rêves d'enfant ? Aujourd'hui, je vous montre avec des astuces très simples et un seul cahier comment redevenir un rêveur, une rêveuse et retrouver, reprendre les rênes de votre vie. Vous avez envie de retrouver votre enfant intérieur et toute sa créativité ? C'est parti ! Prenez un cahier, là maintenant tout de suite, et avec 5 toutes petites astuces très simples, vous allez voir, on va pouvoir l'écouter et retrouver toute votre créativité. La première chose que je vous conseille, 5 minutes par jour. Dès le réveil, ça serait peut-être le plus efficace, mais quand vous pouvez, je vous demande de vous lâcher. Non, non, pas lâcher prise, ce mot horrible qui nous fait tant culpabiliser quand on n'arrive pas à le faire. Alors, lâchez-vous. 5 minutes, c'est une ou deux chansons, ça peut être même dans votre douche, vous avez le droit. Dansez, sautez, faites ce que vous voulez, mais pendant 5 minutes, essayez de vous sentir complètement libre. Vous avez pris un cahier, enfin en tout cas je l'espère, dessinez à l'intérieur, écrivez des choses, sautez partout dans l'appartement, faites exactement ce que vous avez envie. Ramassez des fleurs, je ne sais pas. Votre cerveau va finir par comprendre que vous avez le droit, au moins à 5 minutes de liberté par jour. Et croyez-moi, faire le tout petit premier pas, c'est la méthode du Kaizen, ça fonctionne très très bien. Donc, faites-le maintenant, tout de suite, et vous verrez, ça va avoir des grandes conséquences. La deuxième chose, c'est une fois par semaine, essayez de prendre un rendez-vous avec vous-même. Un rendez-vous créatif. Ça peut être de regarder un documentaire qui vous plaît beaucoup, ça peut être d'aller à une exposition, sortir danser, faire un sing-star avec des amis, peu importe. Il n'y a pas de bien ou de mal dans votre envie de créer. Ça peut être quelque chose de très rigolo et de très fun comme un karaoké, à plusieurs, et ça peut être quelque chose de très intellectuel, comme une expo dans un musée complètement spécifique et sur une technique que vous seul, vous aimez. Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous preniez rendez-vous avec vous. Encore une fois, changer ses habitudes va vous demander d'en avoir de nouvelles. Une fois par semaine, prenez votre bullet journal et essayez de mettre les rendez-vous à l'avance. Et je vous demande de les mettre en rendez-vous à l'avance sur un mois, parce que vous allez voir sinon que la vie, elle va repartir dans sa routine habituelle. La troisième astuce, commencez votre life list. Je vous en reparlerai, je vous mets les liens dans les descriptions et vous aurez toutes les infos. Une life list, je vous expliquerai comment on la crée et à quoi ça sert. L'idée, c'est de réunir à un endroit, vous avez un cahier, vous pouvez l'écrire, vous pouvez aussi le mettre sur des applications comme Wanderlist ou d'autres. Notez toutes les choses que vous avez envie de faire dans votre vie. Toutes, toutes, toutes. Selon moi, il est bien d'en noter au moins 40. Parce qu'au début, on a tendance à mettre des choses un petit peu bateau, comme j'ai envie d'une maison, j'ai envie d'une voiture. Non, une life list, c'est plus j'ai envie d'aller danser la salsa à Cuba. Ce que j'ai fait, j'étais toute contente de le barrer. J'ai envie de passer mon permis bateau. J'ai envie de faire un trek au Népal. J'ai envie d'apprendre le japonais. Voilà, ça, c'est des choses qui paraissent complètement dingues. Notez-les. On verra après ce qu'on en fait et je détaillerai ça dans une autre vidéo. Mais commencez déjà à relancer votre booster à idées. La quatrième astuce qui va vous aider aussi à remplir votre life list, c'est de commencer à faire une liste ou en tout cas à réunir les gens qui vous inspirent. Pour certains, on appelle ça des mentors. Moi, j'appelle ça des personnes inspirantes. Après, vous les appelez comme vous voulez. Ça peut être des personnes du même sexe que vous, des mêmes origines, de la même culture ou pas du tout. Essayez d'aller regarder un petit peu en dehors de votre vie, de votre schéma et de vos habitudes pour regarder un petit peu plus loin. L'avantage d'aller chercher des personnes qui sont un petit peu des symboles, au-delà des stars qu'on voit dans les magazines People, c'est que c'est des personnes qui ont réussi à accomplir des grandes choses. Et pour beaucoup, c'est des personnes comme vous et moi. Simplement, ils avaient des rêves et ils étaient tellement tenaces et tellement engagés et tellement motivés qu'ils ont fini par faire des très 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 grandes choses. Donc, inspirez-vous de ces personnes-là. Regardez aussi leur parcours. Ça va vous aider à trouver d'autres rêves. Et ça va surtout vous commencer à vous montrer et à vous motiver sur comment on va pouvoir passer d'un rêve à une réalité. Enfin, la cinquième, et qui pour moi est sans doute la plus importante. D'ailleurs, j'aurais presque pu la mettre en premier. Émerveillez-vous. Retrouvez ce regard d'enfant. Quand on voit les adultes aujourd'hui, j'habite Paris, donc je prends le métro. Et même dans la rue, je suis la première à marcher vite. Mais la majorité des adultes sont dans leur réalité. Ils sont dans leur course. Et ils ne regardent pas autour d'eux. Est-ce que vous avez déjà vraiment regardé autour de vous s'il y avait des plantes dans les balcons, des fenêtres dans la rue dans laquelle vous passez ? Est-ce que vous regardez les gens dans les yeux, ou en tout cas les enfants, les adultes peut-être que c'est un peu plus compliqué, dans le métro ? On a toujours le choix de prendre son téléphone, d'envoyer les textos qu'on a en retard, ou de regarder, ou de jouer. Ou alors vous pouvez regarder les personnes autour de vous. Écoutez les conversations. Je ne vous demande pas de lire le magazine à côté, mais essayez de retrouver le sens du merveilleux, le sens des gens. Dans une conversation dans le métro, vous allez peut-être avoir plein d'idées pour votre life list, et vous allez avoir peut-être plein d'idées et de synchronicité sur votre vie et sur les choses que vous attendez. C'est aussi ça, un enfant, c'est cette capacité à revenir au présent. Je vous en parle souvent, de la pleine conscience, de la joie, et c'est vraiment ça. Un enfant, quand il voit la pluie, il pense à sauter dans les flaques. Donc, vous voyez pour lui, dans sa life list, sauter dans une flaque, c'est en fait assez facilement réalisable. C'est pareil pour vous. Vous avez le droit de vivre votre métro boulot de dos, mais de le vivre différemment. Donc, essayez de retrouver ces petits moments, essayez d'être juste dans l'instant, de regarder les gens autour de vous et de vous connecter à cette vérité. Vous verrez ce que ça va vous faire. Je vous laisse tester, je vous laisse me dire en commentaire si vous avez déjà mis en place ces idées, quelles sont vos idées les plus originales de sorties et de moments créatifs, et ou de life list. Moi, je suis toujours là et toujours prête à échanger les bonnes idées. Et surtout, n'oubliez pas, devenir un rêveur, c'est le plus important. Mais s'entourer de rêveurs, c'est ça qui va vous permettre de continuer. Donc, parlez-en à vos amis, réunissez-vous, échangez vos idées, partagez les moments créatifs, et vous verrez, vous ne vivrez plus les choses de la même manière. Je vous souhaite une très très belle exploration. Amusez-vous bien, rêvez bien, et je vous dis à dimanche prochain pour plein de nouvelles astuces. Salut ! Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer votre exploration du soi-même, il vous suffit de vous abonner, c'est par ici. Vous découvrirez toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez être notifié, le plus simple, c'est de cliquer en bas. Vous voyez la petite cloche bleue ?